Donc je pense qu'il est très important de les aider à monter en conscience, à prendre conscience des enjeux scientifiques, à prendre conscience de qui cherche à manipuler qui et pourquoi. Et donc ils ont besoin de comprendre comment fonctionne leur cerveau, ils ont besoin de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, ils ont besoin de comprendre comment fonctionne le changement climatique, ils ont besoin de comprendre comment fonctionne la société. Et de ce point de vue-là, une éducation à l'heure de l'anthropocène, c'est une éducation qui développe l'esprit critique, qui permet de comprendre les ressources scientifiques, anthropologiques, sociologiques, juridiques, économiques de nos sociétés et de notre monde. Et s'ils sont des citoyens en devenir suffisamment informés, alors ils vont pouvoir contribuer à la transformation du monde. Et ce n'est pas comme s'ils avaient entre guillemets le temps d'attendre, d'avoir le droit de vote et d'avoir des boulots pour peser sur la société. Non, ils savent très bien qu'on a peu de temps pour peser sur le réchauffement climatique et donc ils ont envie de s'engager d'ores et déjà. Et donc la question en tant qu'adulte, c'est comment est-ce qu'on accompagne cette génération ? Et je pense qu'il est de notre devoir de créer des lieux où ils vont pouvoir comprendre ces sujets, ils vont pouvoir éventuellement nous expliquer, parce qu'il y a des choses qui sont souvent comprises mieux que nous, ils vont pouvoir débattre, ils vont pouvoir éventuellement revendiquer de nouveaux droits. Donc je boucle sur ce point-là, qui pour moi est essentiel. On a besoin de les accompagner dans ces nouvelles revendications, éventuellement revendiquer le fait d'avoir le droit de peser sur leur avenir et donc sur les décisions qui les impactent. Et ça, ça me semble absolument essentiel. Et on peut, face à un défi de cette ampleur, qui est le défi de l'anthropocène, prendre peur, se dire « mais on n'y arrivera jamais, on va dans le mur », ou se rappeler que, ce que disaient les stoïques, que moi j'essaie de me rappeler tous les matins, c'est en fait face à une difficulté, comment est-ce qu'on trouve le courage et les ressources pour changer ce que l'on peut changer ? Et comment est-ce qu'on travaille la sérénité pour accepter ce qu'on ne peut pas changer ? Et comment est-ce qu'on explore les formes de sagesse pour distinguer entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer ? Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut changer à l'échelle de sa classe, quand on est un enseignant, ou à l'échelle de sa famille, quand on est un enfant ou un parent. Il y a des choses qu'on peut changer en tant que citoyen, en allant voter, ou en s'impliquant, en créant une association. Il y a des choses qu'on peut éventuellement changer en créant des mouvements à des échelles croissantes. Typiquement, Greta, elle a su changer des choses que peu de gens de son âge pensaient pouvoir changer. Et donc je pense que ce que nous disait Margaret Mead, qui a été repris par Barack Obama, c'est en fait les changements les plus importants, si vous croyez qu'ils naissent d'un petit groupe de personnes motivées, sachez que c'est la seule chose qui n'ait jamais marché. C'est-à-dire que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. L'histoire, elle est co-écrite par ceux qui se relèvent les manches, quelque part, et se regroupent pour essayer ensemble d'avoir un impact et de changer ce qui pouvait paraître peu probable de changer. Il était peu probable de changer l'ancien régime, mais au jeu de paume et ailleurs, un certain nombre de gens se sont réunis et ont réussi à changer et à faire naître la République. Donc je pense que les défis de l'anthropocène, si on les relève chacun à son échelle, on peut déjà contribuer à l'effort collectif. Et si en plus on apprend les uns des autres, si on sait s'articuler les uns avec les autres, si on sait travailler à la fois l'intelligence collective, la décision collective, l'action collective, alors on peut progressivement transformer les choses à une échelle toujours plus grande. Et il faut évidemment espérer qu'on arrive à le faire à l'échelle globale, parce qu'une bonne partie des problèmes de l'anthropocène sont des problèmes globaux. Et donc il ne suffira pas d'optimiser ce qu'on aura fait ultra-localement, même si c'est très utile. Le plus grand défi de l'école, c'est d'accompagner les jeunes dans leur capacité à relever des défis. Et ce qui est intéressant, parce que j'aime bien les exemples internationaux, pour nous donner un peu d'espoir, ça peut paraître un peu utopique ce que je dis, mais la Fondation Lego a dit que l'école qui prépare le mieux au XXIe siècle, et à tous les défis attenants, c'est une école qui n'est pas en France, qui n'est pas en Finlande, ou à Singapour, ou au Canada, ou en Californie, c'est une école qui est en Haïti. Et c'est une école dans laquelle les enfants, dès l'âge de 6 ans, apprennent à relever des défis, et utilisent la science, la technologie, les arts, la culture, pour comprendre la complexité des défis, et pour essayer, à leur hauteur, de relever ces défis. Et donc à 6 ans, ils apprennent par exemple à planter une graine, parce que ça contribue au défi du reboisement, et de la biodiversité. Et puis à 18, éventuellement, ils apprennent à monter un réseau scientifique de capteurs sismiques, parce qu'ils vivent dans une île où il y a beaucoup de tremblements de terre, et ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, et d'être informés le plus tôt possible. Et donc voilà, je pense qu'il y a des dispositifs qui font que ces jeunes qui viennent d'un environnement qui n'est pas le plus favorisé de la planète, peuvent éventuellement gagner des Olympiades internationales de science. Et donc cette capacité à relever des défis, je pense que si elle est possible en Haïti, en fait elle est possible partout. C'est juste peut-être le défi, c'est d'apprendre de comment fonctionnent nos collègues haïtiens, mais fondamentalement, ils partent à la fois de l'ensemble de leurs compétences d'enseignant, mais aussi des envies et des défis que les jeunes identifient, et qu'ils co-construisent avec eux. Et donc moi, pour avoir vu ce genre d'exemple à travers le monde, l'avoir pratiqué avec des jeunes de différents âges, que ce soit via les aventuriers, via un certain nombre de choses qu'on a pu faire au CRI, avec des étudiants, ou via les idées de planètes apprenantes, je pense qu'on peut arriver à co-construire ensemble des dispositifs qui passent à l'échelle et qui aident les jeunes à relever les défis.